La patinoire de Prague, oui et Combe, les Tchécoslovaques jouent à gauche, vous aurez des difficultés à les reconnaître, ils sont pourtant en culotte un peu plus claire et puis les noms des joueurs tchécoslovaques sont inscrits sur leur maillot. Après une attaque de Mikhailov et Petrov, les soviétiques actuellement, vous allez voir une interception de Martinietsch, Martinietsch qui est intercepté, qui a passé à Nedomonski et Nedomonski, le numéro 14, a réussi à marquer ce premier but alors que nous sommes dans la première période, vous allez le revoir, après 8 minutes et 48 secondes de jeu. C'est donc sur cette attaque soviétique, l'interception de Martinietsch qui aboutit au grand, au géant Nedomonski, 1m90, autant de kilos et Nedomonski de loin ne laisse aucune chance à Pretiak. 1 à 0 pour les Tchécoslovaques, chez eux ce n'est pas tellement une surprise, ils avaient décidé de partir vite, ils avaient déjà réussi dans la première rencontre, puisque ce championnat du monde se dispute par match à l'air-retour, à prendre l'avantage sur les soviétiques qui n'avaient égalisé finalement 3 à 3 qu'à quelques minutes de la fin, à 8 minutes exactement. Et nous sommes toujours dans la première période avec Martinietsch qui va passer à Farda, Stachny. Et c'est Farda, le rusé Farda, qui est bien démarqué, qui va être bien démarqué sur le coin de la cage, qui va réussir à reprendre tout à l'heure et à tromper une nouvelle fois le gardien soviétique Pretiak. Vous voyez cette attaque, cette succession de passes entre Martinietsch, Farda et Stachny, qui est la ligne d'attaque tchécoslovaque. Regardez bien Farda sur la droite, ici, voilà. Il a réussi à tromper une deuxième fois Pretiak. C'est bien sûr la joie dans le camp tchécoslovaque. 2 à 0 après 9 minutes 25 secondes de jeu. Ce sera la marque à l'issue de la première période. On revoit une deuxième fois. 2 à 0 à la fin de cette première période de jeu entre l'Union soviétique et la tchécoslovaquie. Les soviétiques s'y attendaient. Ils ne voluaient pas dans un climat favorable. Ils avaient été sifflés à leur entrée sur la patinoire. Puisque Tarasov, qui était un grand entraîneur, n'a pas mené cette fois ses troupes à la victoire. Et vous voyez quand même que les soviétiques ont réussi cette fois à se reprendre. À se reprendre dans la deuxième période avec un but de Maltev. Ce qui faisait donc 2 à 1. On revoit cette action de Maltev où Jaroslav Olic, je vous avais vu, le tchécoslovaque a fait une faute. Il a passé au centre et c'est Vikoulov qui a repris le palais. Et finalement Maltev a marqué après 28 minutes de jeu 2 à 1. Donc les soviétiques pouvaient à nouveau espérer. Vous voyez Tsigankov qui est sur la glace du côté soviétique avec Vikoulov, avec Maltev. Maltev qui remplace au centre de la première ligne d'attaque soviétique le fameux Firtsov. Alors qu'ici c'est Tsigankov, l'un des meilleurs arrières du monde. Maltev qui remplace donc Firtsov. Firtsov qui a suivi dans sa retraite l'entraîneur Tarasov. Et puis c'est Jaroslav Olic qui va réussir l'exploit de la journée en reprenant le palais, en faisant lui aussi une interception, en traversant toute la patinoire après un véritable slalom et en marquant le troisième but tchécoslovaque. Jaroslav Olic est un héros maintenant en tchécoslovaquie. Après ce but marqué à la 29ème minute et qui permet aux tchécoslovaques de prendre l'avantage 3 à 1. Mais il y a encore 21 minutes à jouer. Que dis-je même ? 31 minutes à jouer. Oui, 31 minutes à jouer. Et les soviétiques pensent bien qu'ils pourront remonter ce handicap comme il l'avait fait au cours du match aller. Parce que ces championnats du monde se disputent par match aller-retour alors qu'aux Jeux Olympiques, il est bon de préciser, il n'y a qu'un seul match entre deux formations. Malsev, Kharlamov, Tsigankov, Ragoulin sur la glace. Et c'est finalement Kharlamov qui va réussir à réduire la marque une nouvelle fois pour les soviétiques sur une passe de Malsev. Malsev, c'était le numéro 10, Kharlamov le numéro 17 et le 18, c'est Vikoulov. Vous avez vu ce but. Trois buts à deux donc pour les tchécoslovaques alors qu'il n'y a que 32 minutes 40 secondes de jeu. Vous revoyez l'action. Et rien n'était encore joué, pensait-on. Et finalement, dans la dernière période, malgré le harcèlement continuel des buts de Olecek, Olecek le gardien tchécoslovaque qui a été merveilleux tout au long de cette partie, qui a peut-être discuté l'après-midi. Merci. 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 Nedomanski, le fameux Nedomanski, qui est le meilleur joueur tchécoslovaque depuis 7 ou 8 ans aussi, mais qui avait été très mauvais, très décevant aux Jeux Olympiques de Sapporo. Les tchèques avaient dû se contenter de la troisième place. Nedomanski avec Korta, Paletschek. Paletschek qui était l'une des révélations de ce championnat du monde. C'était un nouveau joueur. Et il a vraiment été dans toutes les actions dangereuses menées. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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